Bonjour à tous, je suis ravie d'être là et de pouvoir nous présenter mon entreprise et mon parcours. Nudil Institut, c'est un centre de formation professionnelle. Donc, au départ, de la formation professionnelle, comme son nom l'indique, ça signifie de formation en entreprise pour les salariés. Donc, on forme dans dix langues différentes. Au sein de la structure, on a trois activités vraiment distinctes. On a la formation en entreprise, formation professionnelle, donc lancée dans le cadre du CPF, du plan de formation, ou par les entreprises elles-mêmes. On a également un département FLE, français langue étrangère. Là, on accueille des étudiants qui viennent d'un peu partout dans le monde pour soit se former en français dans le but d'intégrer l'université par la suite. On a également des expatriés, voilà. Et on a aussi un département qu'on appelle mobilité internationale, où là, on accueille des jeunes en boursier Erasmus. Donc, on coordonne leur parcours. On est organisme d'accueil. On recherche des stages pour eux, on fait des cours de français, donc sur des parcours qui peuvent durer entre deux et six mois. Depuis la crise, le FLE est un secteur un petit peu très touché, parce que forcément, nos élèves ne peuvent plus arriver de l'étranger, donc nos effectifs ont fondu. Et il nous a fallu trouver d'autres pistes pour continuer à se développer. Et on a pu continuer. On est centre de passation, centre d'examen pour différentes certifications et diplômes, surtout sur le FLE. Donc, le TCF, le DELF, le DALF, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, qui ont des certifications de français, en français langue étrangère, et qui sont exigibles pour une demande de carte de résident sur le territoire français ou la nationalité française. Donc, on a mis l'accent sur cette activité qui s'est très, très fortement développée et qui a fait émerger un nouveau besoin, qui n'est plus du FLE, mais de l'alphabétisation vraiment. C'est-à-dire qu'on est avec des publics qui sont déjà locuteurs, qui parlent français, mais qu'on accompagne dans l'écrit. Donc, on leur apprend à lire et à écrire, et on les prépare à ces examens. C'est un secteur où il y a vraiment beaucoup de demandes, où il y a beaucoup de besoins. Donc, on est en très fort développement de ce côté-là. Je crois que j'ai fait le tour de... On fait beaucoup, beaucoup de choses, mais toujours sur les langues étrangères. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les salariés qui travaillent avec vous ? Le type de salarié, le nombre de personnes, juste... Oui, un mot, merci. Donc, l'entreprise, j'ai créé l'entreprise en 2009. On est aujourd'hui 15 salariés. Donc, il y a une équipe dans l'administratif qui gère les instructions, les programmes de formation, les dossiers de financement, etc. Ensuite, j'ai une équipe pédagogique où j'ai deux responsables pédagogiques, une sur le français langue étrangère et l'autre sur la formation professionnelle. Une équipe de formateurs, évidemment. Une équipe pédagogique avec des professeurs, des enseignants, formateurs, sur le FLE, sur l'alphabétisation et sur les langues étrangères. Et puis, deux personnes qui s'occupent des projets de mobilité internationale. Donc, la rédaction de projets, l'accueil aussi des jeunes et l'encadrement des jeunes. J'ai fait une maîtrise à l'époque. Maîtrise LEA, en anglais et en espagnol. Et j'étais en double cursus. J'étais également en LCE japonais. Je suis très honnêtement sortie de ma maîtrise avec... Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie. Donc, j'ai commencé à donner des cours d'anglais pour les étudiants, les jeunes, etc. Et puis, je me suis rendue compte que je prenais plaisir à adapter mes supports pédagogiques en fonction des élèves que j'avais devant moi, d'aller voir un peu ce qui les intéressait et du coup, d'adapter ma pédagogie, de faire quelque chose de ludique et de leur donner envie, même au plus récacitrant, de leur donner envie d'apprendre à l'époque l'anglais. Donc, j'ai un peu creusé le sujet. J'ai commencé à travailler dans des associations. J'ai donné des cours pour les enfants en anglais et j'ai monté ma propre structure par la suite. Donc, une association au départ où je donnais des cours d'anglais, mais pour des publics vraiment très spécifiques, repérés dans des centres sociaux, dans des maisons d'arrêt pour mineurs. Donc, voilà, je me suis toujours dirigée vers la difficulté et avec l'objectif de réconcilier les gens avec l'anglais. Donc, j'ai jamais voulu travailler dans l'éducation nationale parce que ce n'est pas un milieu qui m'attirait. Je ne me reconnaissais pas, moi, là-dedans. J'avais vraiment besoin et envie de travailler sur une pédagogie un peu particulière et d'aller plus loin dans la recherche pédagogique. Donc, j'ai créé ma propre structure. Après quelques années, 3-4 ans, là, j'ai créé un centre de formation professionnelle. mais en gardant vraiment les valeurs et cette idée autour de la pédagogie actionnelle et ludique. Donc, j'ai gardé toutes ces valeurs-là pour créer mon entreprise et les adapter au monde de l'entreprise, au monde professionnel et pouvoir proposer des parcours un peu originaux et vraiment au plus près des besoins des personnes que j'avais en face de moi. Donc, toute la pédagogie que j'avais pu développer autour des enfants et des ados et des personnes qui n'étaient pas sur des objectifs très, je dirais, professionnels, je l'ai transformée et je l'ai adaptée à l'entreprise. Donc, j'étais toute seule au départ. J'ai fait mes cours. J'ai fait toute la partie aussi développement commercial parce qu'il a fallu trouver des clients. Il a fallu trouver des gens qui voulaient bien faire des cours avec moi. Je me suis véritablement formée sur le tas, comme on dit. Je suis un peu autodidacte sur le sujet. J'ai cherché tous les moyens de financement sur la formation professionnelle. Je me suis renseignée. Et voilà, l'entreprise a grandi. Je me suis ensuite entourée de personnes qui m'ont accompagnée, qui ont cru dans mon projet et qui ont pu m'aider sur des sujets que je ne maîtrisais pas. On m'a dit un jour qu'un chef d'entreprise, ce n'est pas quelqu'un qui est bon sur un sujet ou un autre, mais c'est quelqu'un qui est moyen en tout. Donc, je me reconnais assez là-dedans. Je ne suis pas extraordinaire sur un sujet en particulier, mais effectivement, il faut savoir un peu tout maîtriser, toucher à tout, puis surtout être intéressé par tout. Autant la comptabilité que l'administratif, que la conception pédagogique. L'école de FLEU s'est créée en 2015 parce que j'avais une enseignante à l'époque qui, elle, était formée en FLEU. Moi, je ne l'étais pas. Et qui m'a dit, je pense qu'il y a un besoin et je pense que ça pourrait fonctionner sur Bordeaux. Donc, comme j'aime bien les nouveaux projets, je me suis lancée là-dedans. Je suis repartie à la fac, je suis repartie à l'université pour me former sur l'enseignement du FLEU. Et j'ai ensuite créé l'école et développé l'école sur Bordeaux. Donc, maintenant, on fait partie des trois plus grosses écoles de Bordeaux avec l'Alliance française et une autre école privée. Et j'ai ensuite structuré mon entreprise en travaillant sur la qualité, sur la labellisation, la certification qualité qui, aujourd'hui, est obligatoire quand on veut faire de la formation professionnelle. Donc, ça m'a pris bien deux ans à travailler sur tous des processus qualité pour faire que nos formations soient reconnues, soient financées. Et donc, aujourd'hui, on a deux labels qualité dont on appelle le label qualité FLEU qui est une reconnaissance de trois ministères conjoints et qui permet aux étudiants étrangers d'obtenir un visa étudiant pour la France en s'inscrivant dans notre structure. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter ? Je dirais que j'ai pu attraper les opportunités qui se présentaient sur mon passage. Et comme je suis un peu workaholic, je travaille beaucoup et il me faut toujours des nouveaux projets. Donc, je suis ravie de pouvoir avoir ma propre structure et surtout ravie de pouvoir travailler avec des personnes qui sont, tout comme moi, passionnées parce que je me considère, moi, comme prof avant d'être chef d'entreprise. C'est mon métier premier. Je suis encore en cours au quotidien et je continue de me former et dès que je trouve un sujet qui me plaît, je continue à vraiment foncer. Là, je dis, mon sujet du moment, c'est l'alphabétisation. Donc, pareil, je suis repartie en formation pour savoir vraiment, pour maîtriser la chose. Et puis, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai une structure qui est vraiment intéressante et surtout, j'ai vraiment des personnes qui m'entourent et qui font que cette structure, donc une équipe pédagogique. Je vous ai parlé tout à l'heure des 15 salariés, mais j'ai omis de dire qu'on travaille aussi avec 40 formateurs en tout qui font la réussite de notre école. Vous avez parlé de pédagogie actionnelle et ludique. Vous, en tant qu'enseignante, je crois que vous animez des cours de fluff et des cours d'anglais, pardon. Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre posture d'enseignante ? C'est l'actionnel pour ceux qui ne connaissent pas, mais ceux qui sont peut-être en langue, je ne sais pas, doivent forcément le connaître. Si on maîtrise à peu près le CECRL, c'est vraiment la pédagogie qu'aujourd'hui, on préconise pour enseigner les langues. C'est-à-dire qu'on donne une tâche, on devait communiquer dans une situation de communication et il faut savoir se débrouiller, très concrètement. Moi, ce qui est important, c'est de prendre du plaisir quand je travaille et quand je donne des cours. C'est-à-dire que je suis... J'ai envie de rentrer en cours et je sais que je vais m'amuser, je sais que je vais faire rire mes élèves, je sais qu'on va passer un bon moment et je pense qu'on apprend mieux quand on est heureux d'être là et quand on repart avec le sourire aux lèvres et j'estime que j'ai réussi mon cours quand mes élèves repartent et s'amusent. Donc, ça a vraiment été... Pour moi, c'est un moteur d'apprentissage hyper important et surtout sur les langues parce que c'est quand même une matière un peu spécifique. Ce n'est même pas, à mon sens, ce n'est pas une matière d'ailleurs. C'est un moyen de communication. Donc, il ne s'enseigne pas comme d'autres matières. Donc, je suis encore... J'enseigne en FLE, en français langue étrangère, actuellement. Enfin, là, on a quatre profs permanents qui enseignent du niveau A1 au B2, donc de grands débutants jusqu'à assez avancés. Des groupes qui tournent au quotidien tous les jours à l'école et puis de la préparation aux examens aussi. Donc, voilà. Mais là, je me découvre un nouveau public en alpha qui est... C'est un autre sujet. Mais j'arrive quand même à essayer de passer un peu le ludique, même si les situations sont parfois absolument... Enfin, très compliquées pour certaines. Je me dis qu'il y a toujours moyen d'un moment donné de dédramatiser des situations et de faire passer des apprentissages. C'est quand même plus sympa comme ça et les gens apprécient. Je dirais que l'important, c'est de... Enfin, déjà, je vous félicite d'être là parce que je... Moi, de mon temps à l'université, je n'ai pas connu d'échanges comme ceux-là et je trouve que c'est vraiment... C'est vraiment intéressant de pouvoir rencontrer des professionnels et pouvoir s'ouvrir au monde professionnel parce que j'ai... Enfin, je ne porterai pas de jugement sur l'université, mais moi, j'ai quand même eu... À la sortir de mon... Ma maîtrise de l'université, j'ai... Ça a été un petit peu violent, quoi, de se retrouver en entreprise. Donc, je trouve ça chouette que maintenant, vous passiez des rencontres comme celles-là et que vous professionnalisiez les parcours. Nous, dans le cadre de la structure, on accueille effectivement des étudiants de Master 1 et Master 2 sur du FLE, donc les parcours d'enseignement. On a, en général, tous les ans, on accueille tous les ans un Master 2 et un ou deux Master 1. Il faut savoir que tous les Master 2 qu'on a accueillis chez nous, ces trois ou quatre dernières années ont toutes été embauchées par la suite. Donc, c'est... Voilà. C'est un bon moyen aussi de mettre le pied dans l'entreprise, de montrer aussi ses compétences. C'est une période... Ça reste une période de formation. Mais on aime bien, nous aussi, fonctionner comme ça. Quoi d'autre ? J'ai répondu sur le chat quand vous débouchez sur le FLE et malheureusement, je ne peux pas être très optimiste vu la situation actuelle. Très concrètement, on ne peut plus... Là, les frontières étant fermées, c'est assez difficile. Donc, nous, on fonctionne en effectif restreint. Il y a beaucoup de choses qui se développent justement sur le numérique et la crise sanitaire a fait accélérer les choses, je pense. Donc, il y a de plus en plus de cours en ligne. Il est vraiment important de se former au numérique maintenant. Je pense que c'est une vraie plus-value. Alors, nous, on est un petit peu encore des vieux artisans de l'enseignement. On est passé au tableau numérique il y a seulement un mois. Donc, on est... Et on avait une discussion avec mes profs il y a de ça quatre ou cinq jours à table où une de mes profs me disait « Ouais, c'est vrai, c'était bien quand on écrivait au tableau, etc. » Et c'est vrai que maintenant, en enseignant, on n'écrit plus au tableau. On a tous nos écrans. Donc, c'est vraiment bien de pouvoir se former. Ça modifie nos métiers considérablement. Ça les facilite. mais c'est vraiment de nouvelles compétences qu'il faut acquérir et qui sont vraiment importantes. Voilà. Donc, je disais, oui, le secteur du FLE est un petit peu... Oui, c'est un peu compliqué en ce moment en France. Et de façon générale, il y a... Je dois l'avouer, beaucoup de candidats sur du français, l'enseignement du français, langue étrangère est quelque chose d'assez... assez demandé. Il y a beaucoup de candidats. Par rapport au diplôme, on ne favorise pas forcément un Master 2 en FLE. Je l'ai précisé dans le chat, c'est par contre, pour certaines écoles, vraiment une exigence, notamment l'Alliance française qui est quand même la structure sur le FLE, exige pour... exiger un Master 2, l'enseignement du FLE. Voilà. Moi, je suis assez ouverte à tous les parcours parce que je trouve que c'est quand même très intéressant. Je dirais que ce qu'ont en commun tous les profs qui travaillent chez nous, c'est que bien souvent, et c'est le parcours classique de l'étudiant en FLE, en général, on passe sa maîtrise et puis après, on part à l'étranger pour enseigner et puis on revient en France. Et c'est une expérience à l'étranger, c'est vraiment un plus pour du français langue étrangère avec quand même un bémol, l'enseignement du FLE en France n'a rien à voir avec l'enseignement du FLE à l'étranger. On est dans un cadre en France multiculturel, dans une classe où on a tout plein de nationalités mélangées et il faut vraiment intégrer l'interculturel dans la classe. Ce qui n'est pas... Ce n'est pas la même chose quand on enseigne à l'étranger parce qu'en général, on n'a qu'une seule nationalité, la nationalité du pays et c'est... Enfin, voilà, il faut aussi faire... Et c'est ça qui fait la richesse de notre métier et qui fait qu'il est passionnant, c'est qu'il faut faire avec plein de nationalités en face de nous, certaines sensibilités et c'est vraiment intéressant. c'est très, très bon de cette façon. Voilà. Après, on travaille aussi beaucoup avec d'autres formateurs en règle générale qui sont intifs et qui enseignent dans leur langue maternelle mais pas nécessairement et pas obligatoirement. J'aime bien, moi, faire appel à des francophones quand on enseigne l'anglais sur des niveaux débutants en français parce qu'il y a quand même beaucoup de... Les Français qui se remettent aux langues étrangères à un âge, je ne vais pas dire avancé, mais après, quand ça fait un moment qu'ils ne sont pas allés à l'école, disons-nous, ont cette tendance à se raccrocher, évidemment, à leur langue maternelle. C'est la même chose à l'inverse. Moi, je me suis spécialisée dans le FLE pour les anglophones qui est... je vous le dis, ça n'est pas un secret le pire des publics enseignés en français puisque c'est... Je ne vais pas m'étendre sur le sujet mais c'est vraiment très difficile mais c'est génial aussi d'essayer de déconstruire des choses qui sont ancrées depuis... Et des certitudes sur des constructions de langues qui ne conçoivent pas, en anglais, ne conçoivent pas pourquoi il y en a du féminin et du masculin sur des objets et pourquoi on a passé des heures à leur expliquer et à trouver des choses amusantes pour... Effectivement, pourquoi c'est une table et un ordinateur. Je n'en ai pas la moindre idée mais voilà, les gens cherchent des explications à tout en fait et sont parfois un peu mécontents quand on ne leur fournit pas que ce soit les français qui apprennent l'anglais ou les anglais qui apprennent le français. Et je vous dis, on n'a pas à rougir nous en France de notre niveau parce qu'on entend souvent les français sont nuls en langue, etc. La différence qu'on a par rapport aux anglophones c'est que nous, on n'a pas le choix si on veut voyager, si on veut travailler à l'international, il faut qu'on parle anglais. Les anglais considèrent comme acquis qu'ils ont la langue internationale et qu'ils apprennent une langue étrangère mais vraiment, pour eux, il faut que les autres parlent anglais et qu'ils ne comprennent pas qu'on ne parle pas anglais. Donc des fois, c'est assez difficile. Donc c'est vraiment important dans le FLE ou dans l'enseignement de l'anglais parfois de pouvoir faire le pont entre une langue maternelle et l'autre. En tout cas, c'est ça qui est passionnant. Merci. Merci.